Cette famille a trouvé refuge au Samu Social le 25 novembre, après avoir perdu son appartement. Elle y reste en journée, surtout avec un enfant grippé. J'étais dans la rue pour le moment. Avec votre garçon ici ? Oui. Difficile de trouver un autre logement pour le moment ? Oui, c'est difficile. Pour quelle raison ? Oui, parce que j'étais dans ma chaise, handicapé, c'est pas facile. De plus en plus de familles s'adressent au Samu. Hier, 150 personnes appartenant à une famille ont été prises en charge. Le Samu qui a dû prendre des mesures d'urgence à cause de la vague de froid. On a déjà ouvert 60 places de plus depuis vendredi, mais qui ne nous sont pas financées. Et nous demandons de pouvoir monter à 100 places de plus. Parce qu'il y a une réalité, quand 4 familles débarquent hier soir, on les met où ? Depuis, ce sont même 90 nouvelles places qui ont été créées, mais sans budget supplémentaire. Actuellement, la région bruxelloise ne finance que 300 places sur les 400 promises. Pourtant, les familles en détresse relèvent bien de sa responsabilité. Ce sont des familles bruxelloises. Enfin, quand 4 familles bruxelloises arrivent hier soir pour des situations différentes, mais toutes sans logement. Des gens qui sont expulsés de leur logement. Ou des gens qui vivent dans leur voiture, mais qui ne tiennent plus le coup. Parce que vivre dans sa voiture, par moins 7, on ne tient pas le coup. Sans moyens supplémentaires, le plan hiver devra finir plus tôt que prévu. Une réunion avec la région débloquera peut-être la situation ce soir. Le fédéral a déjà fait un effort en créant 50 places supplémentaires lundi, 350 en tout à Bruxelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !